Paris attire près de 32 millions de visiteurs par an, ce qui en fait l'une des capitales les plus visitées du monde. Paris, c'est une ville de musée. Chacun peut trouver un musée à son goût. Je vous présente trois musées à visiter à Paris. Le musée du Louvre est l'un des plus grands musées d'art et d'histoire du monde. Il possède plus de 460 000 œuvres de l'Antiquité à nos jours. Vous y découvrirez des œuvres mondialement connues, telles que la Joconde, la Vénus de Milo, le Radeau de la Méduse, la Liberté guidant le peuple, la mort de la Vierge, le Sacre de Napoléon, etc. Le musée d'Orsay a une diversité originale d'œuvres d'art. Peinture, sculpture, architecture, photographie, art graphique et décoratif. Ici, entre autres, les Glaneuses, Millet, le Bal du Moulin de la Galette, Renoir, autoportrait, Vincent Van Gogh, les joueurs de cartes, Cézanne, etc. Au Muséum national d'histoire naturelle, on y contemple les squelettes et leurs représentations empaillées à taille réelle, des espèces disparues ou en voie d'extinction. Rapaces ou mammouths y trônent paisiblement pour nous faire se sentir tout petits. Des animaux des cinq continents, de la préhistoire à aujourd'hui. Moscou aussi, comme toutes les capitales, compte énormément de musées géniaux. Parmi les plus prestigieux, c'est le Palais des Armures au Kremlin qui regroupe les trésors de Tsar. Le musée des Beaux-Arts Pouchkine est l'un des plus grands de Moscou. Avec une collection impressionnante de plus de 670 000 œuvres, vous plongerez dans l'univers des civilisations antiques, des grands artistes du Moyen-Âge, de la Renaissance et de l'époque moderne.